visiteurs. Déclaration de député. Député de Windsor-de-Comsday, nous avons perdu un champion hier. Il était un militant, un véritable guerrier qui a perdu le combat parce qu'il ne s'est pas conformé aux enseignements de l'Église catholique. Elle a commencé un mouvement contre le statut pour vendre des pneus dans une station de service. Elle ouvre un centre de transition cofondé de théâtre féministe. Le plus grand a été directrice, enseignante, mariée, divorcée, a travaillé dans une usaine parce qu'elle était trop isolée de la vie. Elle n'était pas une personne ordinaire. Elle était militante sur le plan de l'environnement, une voie de la conscience collective il y a trois ans. Elle était honorée par les Canadiens comme la militante de l'année. En milieu de la dépression, on connaissait très bien, elle était féministe. Elle n'accepte pas la réalité que son frère n'avait pas, n'avait jamais à laver la vaisselle. Elle connaissait bien le bien et le mal et elle aimait très bien. On a fait un film après elle. Voici à quoi ressemble une féministe. Nous, dans la région, nous déplorons la perte d'un modèle de femme nécessaire. Député de Markham Thornhill, merci, M. le Président. Je requêtez. C'est le festival des enfants. C'est le plus grand festival en Ontario. C'est un événement pour les familles et les enfants. Ce festival a commencé pour avoir des familles abordables dans Markham, dans la région de York. Nous avons un excellent festival pour les enfants et les familles. je suis fier d'avoir le plus grand festival pour enfants en Ontario. Au début, il n'y avait que 20 000 participants avec 300 volants bénévoles. C'est un événement pour rencontrer, réunir les familles, les résidents d'une circonscription les plus diversifiées au Canada. C'est un événement important cette année. C'est le festival des enfants. C'est le retour au sud-est de Markham, le 25 août. Parce qu'il y a maintenant une nouvelle bibliothèque, M. le Président. C'est une célébration familiale d'accueil, et nous souhaitons avoir la présence de tous les députés à ce festival. Merci. députés de London North Centre et pour l'opposition. De ce côté, nous aimons la bonne vie et peut-être que nous allons donner des crédits aux grandes corporations au lieu de lutter contre la violence contre les femmes. Une entreprise dans ma circonscription, une brasserie coopérative, utilise les produits locaux pour créer des emplois et l'argent retourne dans l'économie de l'Ontario. Les brasseries artisanales sont un élément positif des entreprises de la collectivité, alors que le gouvernement souhaite plutôt donner des crédits aux grandes multinationales. Il envoie de l'argent à l'étranger à en offrir de l'espace proportionnel, qui ont une valeur, peu importe ce que l'on dit. Les brasseries artisanales ont répondu à ce défi d'une façon plus canadienne en investissant dans les collectivités locales. Il a donné un dollar pour chaque bière à un groupe pour femmes battues dans la région. Nous mettons au défi les grandes entreprises pour tenir leurs promesses. Pourquoi le gouvernement conservateur rend la vie plus difficile pour les entreprises évoluer, juste pour sauver la face? Député de Barry Springwater, Oro Medanti. Merci, M. le Président. Je voudrais parler d'un événement de cricket depuis plus de 30 ans pour le sport et les événements communautaires. Et partout en Amérique du Nord, on vient participer. Et le week-end dernier, et plus de 45 000 personnes sont venues y participer du Canada, de chaque province et territoire, de 20 États américains et au-delà de l'Amérique du Nord. C'est incroyable le nombre de personnes et les gens apportent leurs tentes et leurs remarques. C'est un événement responsable. Les gens qui viennent, ils n'ont pas le droit de partir. Ils sont là pour le week-end et il y a une surveillance au moment de l'entrée et de la sortie. Cette année, il y avait les grandes roues, plusieurs événements. Également, des tentes pour se protéger de la pluie du soleil. Ellen Jackson a donné un concert et je peux vous dire, sur les terres, on ne pouvait pas voir l'horizon. Et c'était un excellent endroit pour apprécier. C'était des événements « Country Western ». C'était la septième édition le week-end dernier. Je vous remercie. Merci. Députée de Kitchener Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais parler d'un enjeu qui trouble la population de ma circonscription. Ce n'est pas la raison de la de M. Ford concernant l'augmentation de 3 % au programme Porsche et de doubler l'argent si ces personnes sur prestations sont posphées. C'est une question d'empathie et d'intégrité. Je suis très troublé également qu'il y a davantage de pauvres qui sont problématiques. Par exemple, qu'ils manipulent le système, qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils ne sont pas éduqués. Ce que je voudrais vous présenter des personnes qui reçoivent des prestations pour Kate, cette coupure recevra 18 $ de plus par mois, alors que le loyer a augmenté de 27 $ et que les éléments ont augmenté de 2,7 $. Elle appuie les gens qui sont plus malheureux et cette forme de compassion qu'elle devra le faire sur un ventre vide. Merci. Merci. Le député d'Ottawa Sud, je voudrais dire quelques mots concernant les sites d'injection sécurisés. J'ai été très content la semaine dernière lorsqu'elle voulait élargir le financement pour le site d'injection supervisé de London. J'étais déçu. Cependant, ce matin, qu'il y ait une pause sur ce programme. Je pense que le gouvernement veut se pencher sur les faits pour ou contre. Les faits sont là. Les données sont là que les sites d'injection sécuritaire sauvent des vies. La vie de filles, de garçons, de mères, de pères et des femmes qui sont aimées. Et leur obligation est de sauver des vies. Ces sites le font en s'assurant, si quelqu'un fait une overdose, il reçoit des services et un traitement immédiatement. Vous ne pouvez pas guérir ces personnes s'ils sont décédés. Je demande à la ministre de se pencher sur les données provantes, comme les données du Dr. Jeffrey Turnbull, qui consacre beaucoup d'efforts à Ottawa, à la clinique Shepard de Good Hope, il est à l'hôpital également, et ancien président de l'Association des médecins du Canada. Les données provantes sont claires. Je demande à la ministre de ne pas retarder l'ouverture d'autres sites d'injection supervisée. Merci. Merci. Déclaration de députés, députés nécessaires à centre. Le week-end dernier, j'ai participé à l'association des syndicats. Seneca Canada est un organisme qui va réunir ce groupe au Canada et dans le monde. Le but de cet organisme est de préserver les transitions et les droits des syndicats, tout en maintenant des relations fortes avec d'autres groupes. J'ai été très heureux de voir tel enthousiasme, tel enthousiasme des jeunes comprennent l'importance de célébrer et de conserver leur héritage culturel. Monsieur le Président, je félicite le travail de cet organisme pour appuyer les jeunes Canadiens. Dans ma circonscription, il y a plusieurs grands nombres de cette communauté, Cindy, et je suis si fier de leur contribution à la collectivité et à la province. Finalement, je voudrais être reconnaissant John Lunia de l'Association des syndicats Canada pour son accueil si chaleureux le week-end dernier. Je voudrais parler du retrait de la statue de John A. McDonough à Ontario. Je suis allé dans les écoles résidentielles. Il est très important pour moi d'exprimer ma voix et au nom d'un grand nombre de survivants. Lorsqu'en 1987, je me souviens de ce fait. Parfois, c'est très difficile d'écouter des démarches, même encore aujourd'hui, lorsque j'ai entendu que cela se produisait. Les Premières Nations n'ont pas entendu précédemment. C'était la réconciliation. Dans le discours du trône, il n'y avait rien dans le discours du ministre responsable des actes automne. Comment la décision a été prise sans le leadership des Premières Nations en Ontario pour amener cette statue en Ontario. Le gouvernement a appuyé sur pause sur le cursus scolaire des Autochtones et combien coûtera le rapatriement de cette statue en Ontario. Je voudrais dire féliciter la ville de Victoria pour une telle déclaration envers la réconciliation. Quand est-ce que le gouvernement fera sa réconciliation et où se trouve l'humanité du gouvernement? Merci. Merci, M. le Président. Je suis honoré de souhaiter la bienvenue que je vois comme une modèle. Peter Banlon, qui est dans la tribune, a été élu en tant que député de York Simcoe en 2004 et il a apporté des changements dans la collectivité depuis. Il a consacré sa vie. Il a toujours servi ses commettants, mais également, il a servi le Canada. Il a toujours traité tout et chacun avec respect et dignité. Je le félicite pour le travail qu'il a fait. Il a le meilleur bilan de tous les députés ayant participé à 167 mises au voie. Son déviement visant à protéger le lac Simcoe fait maintenant casser le joyau de la collectivité. Peter Banlon est bien connu. C'est un véritable patriote. Et pour lui, son image, c'est Johnny McDonald, le chef de la Confédération. Lorsqu'il a annoncé sa retraite, nous étions tristes de le voir quitter. Mais il a fait d'Ontario un meilleur endroit pour vivre en tant que ministre, améliorer les services correctionnels, améliorer la sécurité nationale. Il a joué un rôle essentiel dans les programmes d'échange avec d'autres pays. Et je le remercie de tout mon cœur. Député de Whitby, merci, M. le Président. Le baseball doit être un rêve pour tous qui veulent participer activement. Voilà pourquoi il est assez important pour construire un rectangle, pardon, pour faire preuve de ses capacités. Siak a commencé comme la ligue de baseball avec des dizaines de joueurs et maintenant c'est une ligue provinciale avec des joueurs, plus de 70 joueurs entre l'âge de 5 ans et de 21. Le baseball permet aux jeunes de développer leur habilité malgré leur handicap à un niveau en fonction de leur capacité. La ville de Whitby accueille très bien les besoins de ces personnes grâce au maire et à ses conseillers en offrant à la ligue un endroit pour construire le rectangle de baseball. Et cela coûterait plus de 350 000 $ grâce à l'appui du conseil et il y aura ouverture en 2019. Cela permettra d'offrir des occasions de jeunes hommes et femmes de remplir leurs rêves. Et grâce aux merci à ceux qui ont participé. Merci, M. le Président. C'est la fin des déclarations de députés. Rapport de comité. Merci. Merci. Merci.